Ambiance détendue, on se parle et pourtant ce lundi soir, le conseil municipal de Montpellier ressemble à une veillée d'armes. La semaine s'annonce cruciale pour l'investiture socialiste en vue des prochaines élections municipales de 2014. Premier acte, aujourd'hui des élus de la ville qui soutiennent en majorité le candidat Jean-Pierre Mour sont reçus à leur demande au siège du parti socialiste à Paris. Ils veulent faire entendre leur voix. Nous pensons qu'il faut d'abord privilégier la piste d'une primaire interne au parti socialiste. Parce que ça fait des années que les socialistes locaux de Montpellier et plus généralement du département de l'Hérault n'ont pas eu à s'exprimer sur des choix de politique locale. Même son de cloche du côté du premier adjoint qui a pris ses distances avec Hélène Mandrou, le maire sortant, pour lui les instances nationales du PS doivent être claires. Les investitures pour un maire sortant, ils ne lui ont pas donné. Donc ils ont des raisons, je ne les connais pas. Moi je suis pour que ce soit les socialistes montpellériens qui décident de la meilleure solution. Et puis il y a Philippe Sorel, adjoint à la culture, toujours candidat à la candidature. Il participera au deuxième acte cette semaine, mercredi soir, une réunion, toujours à Paris, avec les quatre prétendants et une brochette de grands élus. Mais avant, le candidat Sorel critique l'action de ses collègues. Les élus qui montent au créneau contestent le positionnement du parti national. Ça ressemble beaucoup à de la dissidence parce que le parti national a indiqué clairement que s'il n'y avait pas d'accord, ils iraient vers des primaires citoyennes. Ce qui conviendrait à Philippe Sorel, mais pas au maire sortant Hélène Mandrou. Elle refuse la perspective de primaire interne ou citoyenne et prône le rassemblement derrière elle, évidemment. Quand on voit les dernières législatives partielles de Villeneuve-sur-Lotte, je crois qu'attention, plus que jamais les forces, j'allais dire de gauche, les forces républicaines ont besoin de se rassembler, non pas de se diviser. Donc j'espère que c'est la raison et l'intelligence qui vont l'emporter. Voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Suite et peut-être fin du psychodrame socialiste montpellierain d'ici 48 heures. Au final, c'est le PS national qui déterminera sa tête de liste pour les prochaines élections municipales. Mais pour Montpellier, c'est le président de la République lui-même qui pourrait trancher. Merci.